Alors, pour le Grand Prix de l'intégration éducative et culturelle, je vous invite tout d'abord à applaudir le parrain de ce prix, et c'est M. Verlucot, qui est inspecteur d'académie du Var, qui nous rejoint sur le plateau. Merci beaucoup, M. Verlucot, de nous rejoindre. Merci. Et Mme Carole de Palais, présidente de la Commission Solidarité du Conseil Général du Var. Voilà, parrain, M. Verlucot, de ce Grand Prix. J'appelle maintenant Mme Martine de Gaëtano, directrice de l'association ASP83 à Toulouse. Alors, l'association de maintien à domicile ASP83 permet à des jeunes handicapés de s'intégrer à la vie sociale pour éviter l'isolement. Elle propose des travaux manuels tels que peinture, pâte à sel, confection de bijoux et des sorties au cinéma et au restaurant. Cette association a en cours un projet de fauteuil à la mer. Alors Martine, où est-elle ? Elle nous a lâchés. Ah ! Pourtant, elle savait qu'elle devait venir, là. Martine de Gaëtano ! On ne la voit pas dans la salle ? Eh bien, on lui remettra le trophée de main. On lui remettra le trophée de main, bien sûr, à Jean-Marc. Enfin, le label, pardon. Alors, oui, plutôt, le label, dans un premier temps. Je vais demander maintenant à Madame Cécile Martinez, directrice de l'association Au Nom de la Lance, à la Farguet. Le Béas, le Béas, le Béas, merci beaucoup. Cécile Martinez. Alors, l'association Au Nom de la Lance, c'est des personnes handicapées par la culture et la danse. Cette année, elle compte 130 danseurs qui ont eu lieu dans la mixité Valé des Handicapés. Vous avez pu apprécier leur spectacle en ouverture, comme vous l'apprécierez en clôture de cette cérémonie en dissuade. J'accueille également sur ce plateau M. Benoît Carpier, créateur de « Qu'est-ce-qui » à Toulon. M. le Béas, vous pouvez apprécier très fort. Alors, qu'est-ce-qui, quand vous avez pu le voir sur le stand, est un jeu de plateau qui s'adresse aux jeunes à partir de 10 ans pour la sensibilisation sur tous les handicaps, dans le cadre scolaire ou de loisirs associatifs. La version entreprise est fabriquée par un ESAT à Alpi et une version jeunesse est en cours de préparation. Et bien, nous allons passer maintenant à la remise des labels, mon cher Jean-Marc. La remise des labels, et juste après, vous saurez qui remportera le Grand Prix ce soir. Le Grand Prix, je le rappelle, de l'intégration éducative et culturelle. Jean-Marc, vous avez l'enveloppe, l'enveloppe, et là on va dégâter l'enveloppe. Qui va dégâter l'enveloppe ? C'est Mme de Palins, s'il vous plaît. Vous avez l'honneur d'annoncer le gagnant de ce prix, le prix de l'intégration éducative et culturelle. C'est l'association au nom de la danse. L'association au nom de la danse. Cécile Martinez, directrice de cette association. Et Cécile, vous êtes également chorégraphe de l'association au nom de la danse. Et elle nous a dit, Cécile, c'est Jean-Marc qui m'a soufflé ça. Alors il m'a dit, Cécile nous réserve une belle surprise ce soir avec ses élèves. Déjà, je voudrais vous remercier, parce que c'est surtout pour mes élèves, qui sont également ici ce soir. Mais quand j'ai créé l'association en 2003, moi professeure de danse et chorégraphe, j'ai commencé avec 10 danseurs. Nous sommes en 2009 et nous sommes 140 danseurs. Donc je pense qu'il y avait vraiment, au niveau culturel et artistique, un grand manque pour les personnes handicapées. Voilà, je voulais vous remercier et surtout remercier mes élèves d'être toujours à mes côtés depuis ces années. Et puis surtout leur famille, les parents, etc. Et puis merci à vous pour cette chaleureuse récompense ce soir. Merci Cécile, Cécile Martinez. C'est vrai que c'était difficile pour vous, parce que toutes les réalisations, le jeu effectivement en question est un très bon jeu. Enfin, toutes les personnes méritent ce prix. Eh bien, ce soir c'est Cécile. Je suis sûr que l'année prochaine, j'espère que vous ferez partie encore des personnes qui vont s'inscrire, qui vont faire un dossier. Voilà, donc bravo, bravo à Cécile Martinez. Je vais vous laisser revenir vos places. Je pense que les photos ont été réalisées, le film... Et bravo à M. Carpier aussi, parce que son jeu est d'une très grande qualité pédagogique. Exactement. C'est pour sensibiliser sur le handicap. Merci.